bonjour à tous la famille j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va revenir sur cette charte de bear market selon wake of les gars donc je sais qu'on a déjà vu mais une petite piqûre de rappel et surtout pour les nouveaux qui connaissent pas encore cette charte c'est super important ça va nous permettre et bien de définir où nous en sommes dans le cycle est également les gars on va revenir sur et bien on va faire aussi également de la psychologie de marché dans cette vidéo donc on va essayer de déterminer ensemble où est ce que nous en sommes donc sur cette charte de psychologie de marché donc et bien je vais vous donner ma théorie dans cette vidéo donc si tout ça t'intéresse n'oublie pas de t'abonner dès maintenant comme ça t'auras les notifs pour les prochaines vidéos allez on perd pas plus de temps les gars c'est parti on va commencer et bien par cette charte non pas par celle là voilà par celle là les gars donc voilà c'est exactement celle ci où je voulais en revenir donc on va et bien recommencer depuis le début on va parler de cette distribution donc ici clairement c'est une schématique de distribution donc de wake of mais vraiment parfaite vraiment le cas d'école parfait donc nickel et tout etc ici regardez on a eu un retest qui est en fait ici vous pouvez voir si je vous fais le parallèle je vais utiliser une flèche comme ça ça va être plus clair pour tout le monde donc ce petit bout et bien c'est ça le train continuation d'accord on voit bien que c'est un pull back donc qui revient à tester le bas de la distribution et ensuite on continue pour faire une redistribution ici d'accord donc ici clairement là où nous en sommes aujourd'hui et bien c'est la redistribution donc ensuite qu'est ce qui se passe qu'est ce qui est censé se passer donc selon cette schématique et bien c'est de continuer à descendre de faire un petit pull back et bien qu'est ce qu'on a ici regardez si je commence à zoomer regardez je vais bien et bien zoomer ici comme ça vous allez bien voir ça va être très précis et bien ici les gars regardez on pourrait être vraiment ici d'accord donc je vais utiliser donc les gars on pourrait être vraiment ici aujourd'hui là en direct au moment où je vous parle donc on pourrait être là donc qu'est ce qui nous manquerait et bien toute la phase de capitulation finale entre guillemets donc on revenir sur le bas du logarithmique régression pour enfin former une accumulation une phase d'accumulation les gars donc c'est ça maintenant qui nous manque c'est là où je voulais attirer votre attention vraiment une fois qu'on aura cette vague d'accumulation et bien on saura que le bear market est fini et qu'un nouveau cycle commence d'accord donc rappelez vous également comment on va confirmer et bien ce que je suis en train de vous dire que il ya un bottom qui se pose et bien si vous vous souvenez il ya une vidéo dont que j'ai mis en avant sur ma chaîne donc c'est la stratégie de mamos et donc la stratégie et bien les gars rappelez vous on utilise le hash ribbon pour déterminer où nous en sommes dans le cycle donc la stratégie elle est très simple c'est une fois qu'on a la pastille bleue comme ici et qu'on est dans le vert et bien on a un signal d'investissement long terme d'accord donc c'est ça marque le début d'un cycle donc ça arrivait plusieurs fois j'ai fait une vidéo là dessus si vous voulez aller la voir allez-y ans et la page qui est la vidéo qui est en page d'accueil de ma chaîne est donc là tout expliqué une vidéo qui est dédiée à ça les gars donc là aujourd'hui je vais pas revenir là dessus donc pour résumer ce schéma on est dans un pool bas qui est revenu tester ici non une redistribution pour aller faire une dernière phase de capitulation pour commencer une phase d'accumulation et ensuite partir sur un nouveau cycle que je vous ai schématiser tout simplement ici donc quelque chose qui ressemblerait à ça donc une dernière phase de chute revenir ici peut-être vers les 11 12 milles à par ici faire une phase d'accumulation et enfin repartir vers le haut faire un nouveau cycle voilà donc je pense que maintenant c'est clair pour à peu près tout le monde ici donc je vais pouvoir et bien continuer sur et bien non c'était pas celle là c'était là la charte de psychologie de marché les gars donc rappelez-vous bon ça peut être compliqué pour tout le monde se rappelle la dernière fois qu'on avait parlé on était dans le déni où les gens pensaient que mes investissements se donnent de bonne compagnie je vais vite revoir mon argent et bien les gars ça continue de s'enfoncer on casse des supports et on va toujours plus bas donc non votre argent il est pas près de revenir enfin je dis ça quand je dis vous je parle de manière générale donc ensuite les gars suite au déni pour tous ceux qui pensaient que et bien c'était le bottom et que mon leurs investissements étaient dans de bonnes compagnies et bien c'est la panique la panique que je j'ai l'impression qu'ils commencent à s'enclencher surtout si on casse les quinze mille quinze mille cinq cents enfin le plus bas annuel qui est aux alentours de quinze mille cinq cents si ça casse là vraiment va rentrer dans la capitulation et là on pourra poser un bottom comme je voulais schématiser tout à l'heure donc vraiment il nous manque cette phase de panique et de capitulation je pense que la panique elle commence à arriver on rentre dedans devrait être là là vraiment j'ai où j'ai situé le la souris alors attendez vous faire un super zoom comme ça donc là éventuellement pour être ici sur le bitcoin donc proche du support annuel ici du plus bas on casse on rentre en panique en capitulation donc vraiment une baisse rapide rapide bien sûr il y aura des rebonds dans la baisse c'est obligatoire il n'y a pas d'actifs qui même luna il a pas baissé en ligne droite il a fait des rebonds dans sa baisse donc ce que s'il y en a qui pensent vraiment que le un actif peut passer de 0 à 100 sans son vague sans rien juste automatique non non ça n'existe pas donc il y aura des rebonds bien évidemment plus ou moins fort mais voilà enfin le ça va rebondir bien évidemment donc ensuite panique tout le monde va dire mince tout le monde est en train de vendre il faut que moi aussi je sorte donc voilà ça sert en gros ce qui l'a lâché enfin la psychologie des gens à ce moment là et ensuite il ya la capitulation et eh bien je vais sortir à 100% des marchés je suis effrayé de perdre encore plus que ce que j'ai perdu aujourd'hui donc c'est ça c'est là je pense où on va arriver dans la capitulation c'est que ça va tellement faire mal les gens ils vont tellement perdre d'argent que ça va être dur de de voir son portefeuille en fait faut même pas regarder votre portefeuille si vous êtes investi on ne regardait même pas les chiffres de votre portefeuille ça va juste vous donner et bien la gerbe plus qu'autre chose surtout dans les prochains jours les prochaines semaines et est ce que c'est est-ce que c'est le moment de vendre sincèrement je pense pas si vous êtes déjà en perte c'est essayé de vendre pour racheter moins cher bas c'est faisable mais bon c'est quand même un peu tard donc voilà après chacun est libre de ses choix chacun fait ce qu'il veut chacun pense comme il veut bien évidemment mais bon d'après les opportunités d'après les stratégies de trading bien bien évidemment pour vendre le moment de vente enfin c'est plus là qu'il faut vendre que là là faut penser à acheter et là faut penser à vendre donc si vous pensez à vendre ici c'est que vous vous êtes dans le piège exact que le marché est en train de vous tombe tout simplement parce qu'ici vous pouvez voir donc là c'est le donc le point maximum de financières opportunités de d'opportunités financières le point maximum le point maximum du coup il est ici vous voulez vendre ici près du point maximal d'opportunités donc est ce que c'est une bonne idée je suis obligé de dire non forcément non non c'est une très mauvaise idée de vouloir vendre ici non ici ou à la rigueur on accumule vous gardez un peu de temps je pense que dans les prochaines semaines si la capitulation arrive et bien on aura des prix incroyables et là là il faudra et bien investir massivement donc d'après d'après toutes les schématiques après vous pouvez même attendre la confirmation du signal long terme qu'on avait vu ensemble avec le hache ribon si vous vous souvenez vous l'avez vu donc la lit juste envie de vous dire dès qu'on aura une pastille bleue et qu'on si on les tour dans le vert même si on est à l'étage en dessous dans le vert et bien on aura notre signal d'investissement long terme et et vous serez beaucoup plus safe pour l'investir donc voilà je pense que vous avez tous les éléments aujourd'hui pour et bien pour faire le point sur le le bear market pour sur vos investissements est ce que c'est le moment est ce que c'est pas le bon moment est ce qu'il faut vendre est ce qu'il faut acheter moi je donne pas de conseils en investissement mais j'essaie de vous donner des pistes pour vous aider à faire un choix et du coup j'espère que ça vous plaît que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu les gars ça fait toujours plaisir je vous remercie et je vous souhaite un bon match une bonne finale de la coupe du monde et allez les bleus ciao